Nous allons voir l'arrivée au ponton. Après vous être assuré du bord sur lequel vous allez accoster, préparez l'ensemble des amars. Gardez environ la longueur nécessaire et frappez l'amar au moyen d'un nœud de taquet comportant un tour mort. Veillez bien à ce que l'ossière passe sous le balcon. Placez vos parbatages à la bonne hauteur. Fixez-les au moyen d'un nœud de cabestant éventuellement assuré par une demi-clé. En fonction du vent et du courant, le chef de bord définit les ossières prioritaires. En phase d'approche, les équipiers qui en sont munis se placent au niveau des haubans et s'y tiennent. Lorsque le bateau est en contact avec le catway et à vitesse réduite ou nulle, les équipiers peuvent descendre avec prudence et faire un tour mort au taquet. Il frappe le rossière au taquet, puis installe le reste des amars pour stabiliser le bateau. Pour prendre au moins de place sur le taquet, vous pouvez aussi frapper votre rossière au moyen d'un tour mort et deux demi-clés, en veillant à laisser une longueur suffisante à l'extrémité. Une fois le bateau stabilisé, le mou des ossières sera repris à bord afin de ne pas encombrer le ponton.